Eva Longoria s'est dévoilée sur Instagram dans un minuscule bikini vertolive qui lui allait à ravir. Si est-il au bord d'une villa de rêve que la star américaine a été prise en photo. A 48 ans, Eva Longoria n'a clairement rien à envier au jeune mannequin qui débute. Et malgré une grossesse tardive et la naissance de son petit Santiago en 2018, l'épouse de José Antonio Baston est tout simplement sublime. Pour preuve, cette série de photos dévoilées sur Instagram. En effet, l'actrice a décidé de se dévoiler dans un tout petit bikini de couleur verte olive, qui lui va à merveille. Cheveux trempés, lunettes de soleil vissées sur le nez, ventre extra plat et décolleté et chancré, Eva Longoria assume sa magnifique silhouette. La star de Desport Housewives se trouve actuellement à Marbella, en Espagne, dans la Villa Marucha. Eva Longoria se prélase dans une propriété paradisiaque si estie dans cette villa de luxe que la maman a déposé ses valises. Et quelles propriétés ? Les maisons, décorées avec goût et élégance, sont composées d'immenses espaces. Côté chambre, vous pouvez compter sur un lit XXL, un salon au sofa design avec vue sur l'immense piscine extérieure. Si le temps se couvre, vous pouvez aussi profiter de la piscine intérieure. En d'autres termes, si est-il endroit rêvé pour décompresser ? Et Eva Longoria l'a bien compris puisqu'elle fait la promotion de ce petit paradis. A de multiples reprises, la comédienne est prise en photo et dévoilée sur le compte Instagram de ses maisons de luxe. A chaque fois, elle prend des pauses sexy autour du grand bassin extérieur ou encore avec son petit chien. Une chose est sûre, Eva Longoria s'assume pleinement et n'hésite pas à adresser des messages bienveillants à sa communauté. Je ne laisse pas les médias ou les réseaux sociaux m'atteindre. Vraiment, ça ne me touche pas. Je ne prends rien personnellement, encore plus en étant une personnalité publique. Je n'ai pas grandi en étant belle. D'ailleurs, on ne me le disait jamais. Je me suis vraiment épanouie plus tard à l'université et je pense que si est-il comme ça que j'ai développé mon humour, ma confiance en moi et plein d'autres choses, car je me disais, je ne serais pas la fille jolie, mais je serais la fille drôle, intelligente. Je me souviens d'avoir décidé ça très tôt dans ma vie donc maintenant si je monte les marches ou un tapis rouge et que quelqu'un me dit, elle a l'air grosse ou enceinte, je me dis, vraiment ça ne compte pas. Confiait-elle dans le podcast de l'ENA Situation. Confiait-elle dans le podcast de l'ENA Situation. Confiait-elle dans le podcast de l'ENA Situation.